Bonjour, je m'appelle Gréméry et bienvenue à l'activité de la conjugaison des verbes se terminant par CER. Dans cette activité, des verbes devront être conjugués au futur simple et au conditionnel présent. Par exemple, le verbe à conjuguer est placé au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. La réponse sera « il, elle, on, placerait ». Vous vous disposerez de 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors vous êtes prêts? Et c'est parti! Conjugué le verbe financer au futur simple à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe exercer au conditionnel présent à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe menacer au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe lasser au conditionnel présent à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe rincer au futur simple à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe percer au conditionnel présent à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe froncer au futur simple à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe grincé au futur simple à la troisième personne du singulier. Conjugué le verbe froncer au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe froncer au conditionnel présent à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe renoncer au conditionnel présent à la première personne du pluriel. Conjugué le verbe froncer au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Conjugué le verbe froncer au futur simple à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe renoncer au futur simple à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe grincé au futur simple à la troisième personne du singulier. Conjugué le verbe froncer au futur simple à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe délacer au conditionnel présent à la première personne du singulier. Conjugué le verbe froncer au futur simple à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe espacé au conditionnel présent à la première personne du pluriel. Conjugué le verbe froncer au futur simple à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe froncer au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe effacé au futur simple à la première personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe exaucé au futur simple à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe effacé au futur simple à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe annoncer au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe grimacer au conditionnel présent à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe influencé au futur simple à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Conjugué le verbe remplacer au conditionnel présent à la première personne du singulier. Conjugué le verbe dénoncer au conditionnel présent à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe commencer au futur simple à la deuxième personne du singulier. Conjugué le verbe dénoncer au conditionnel présent à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe dénoncer au futur simple à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe dénoncer au futur simple à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe cerner au conditionnel présent à la première personne du singulier. Conjugué le verbe dénoncer au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Conjugué le verbe décorcer au futur simple à la deuxième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe concurrencer au conditionnel présent à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe ensemencer au futur simple à la première personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe penser au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. Voici la réponse recherchée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe amorcer au conditionnel présent à la troisième personne du pluriel. Voici la réponse recherchée. Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez vous pratiquer davantage, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure! Merci d'avoir regardé cette vidéo !